De retour sur World of Time pour parler du Battle Pass saison 4 afin de vous montrer comment grimper sur Battle Pass, combien de temps il vous faut et surtout une occasion unique de dépenser jusqu'à 150€ si vous n'avez pas quoi faire. Bon j'abuse peut-être un peu, c'est un peu moins vous verrez mais je voulais faire une miniature un peu pumaclic pour ceux qui connaissent de toute façon vous vous attirez. Mais l'idéal en tout cas dans cette vidéo je vais vous montrer est-ce que c'est réalisable ou pas et surtout combien de temps vous devez faire selon votre niveau. Il y aura un peu des facteurs de calcul et surtout est-ce que c'est rentable d'avoir ce Battle Pass saison 4 jusqu'à la fin selon le temps que vous pouvez investir. Je vous rappelle que le Battle Pass c'est le gros chiffre au milieu, vous ne pouvez pas trop louper. Si vous cliquez dessus vous avez accès aux récompenses de base et les récompenses améliorées. Il y a trois chapitres, j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo, allez regarder. Je vous rappelle encore une fois un des grosses choses importantes si vous gagnez des jetons pour échanger contre des véhicules, tout est expliqué là. Encore une fois regardez dans une autre vidéo, là c'est surtout le temps qu'il vous faut et l'argent peut-être qu'il vous faut pour débloquer la majorité des récompenses. Si vous les payez pour aller plus vite, ici vous êtes capable de débloquer pour avoir les récompenses améliorées. Et vous avez une promotion si vous cliquez ici, on va regarder après en détail, pour payer un peu moins cher le déblocage au niveau des passes de combat. Avant toute chose qu'est-ce qu'on gagne avec ce fameux Battle Pass ? Donc là c'est un résumé très rapide des trois chapitres cumulés sur le Battle Pass. Donc avec les récompenses de base, vous gagnez tout ça gratuitement. Et ça franchement on peut dire un grand merci à Wargaming, vous pouvez gagner pas mal de loot gratuitement sans rien faire. Et même si vous faites que simplement jouer, vous allez grimper pendant ces trois petits mois le Battle Pass et gagner des petites choses. C'est toujours ça de prix et franchement on ne peut que remercier World of Tanks par rapport à ça. Si maintenant vous êtes un peu plus compétitif ou si vous voulez chercher des gros loot, des choses intéressantes, si vous voulez gagner les fameux chars que je vous ai montré avant, pour les récompenses de base vous êtes obligé de faire l'ensemble des trois chapitres, des 150 niveaux pour avoir 9 jetons et l'échanger contre un char de récompense. Je vous remonte les chars de récompense ici, il y en a 5, 3 chars qui sont accessibles avec 9 points qui sont là, là et là après 12 points et 18 jetons. Enfin bref, je vous ai déjà expliqué tout ça, mais de facto vous pouvez avoir tout ça et franchement c'est sympathique, on remercie Wargaming pour ça, d'offrir des loot gratuitement. Maintenant si vous voulez débloquer les récompenses améliorées, vous devez payer le Battle Pass par chapitre. Et là vous avez accès en plus à tout ça. Mais si vous débloquez par chapitre, donc si vous avez vu c'est 2500 pièces d'or par chapitre, donc 7500 pièces d'or au total, ça fait un peu moins de 30 euros, ça dépend, 27 je crois, qu'importe. Et vous avez une possibilité de payer l'ensemble des 3 chapitres d'un coup pour qu'il y ait une réduction de 10-15% sur le package. Et là vous pouvez accéder à la possibilité, j'ai bien dit uniquement la possibilité de gagner tout ça. Donc si vous êtes un gros joueur, si vous arrivez à faire les 150 niveaux, vous payez que 7500 pièces d'or ou le package. Et là c'est super méga rentable. Parce que 7500 pièces d'or, si on fait juste la conversion des 5 millions ici en pièces d'or, on arrive à un chiffre qui est déjà pas mal. Si vous rajoutez au niveau des jours premium 57, etc. C'est hyper méga rentable, je vais être très clair avec vous. 7500 pièces d'or, là ça sera super méga rentable avec une simple conversion. Une règle de 3 versus combien coûte ici la monnaie, c'est 13 000 pièces d'or, là c'est 6 000 pièces d'or. Bref, c'est super méga rentable. Mais là encore une fois, il faut avoir le temps de faire les 150 niveaux, c'est peut-être le point qui pêche pour la majorité des joueurs. 150 niveaux, est-ce accessible ou pas ? On va regarder. Mais sachez, Wargaming n'est pas très bête quand même. Il y a une petite possibilité de payer 250 pièces d'or pour débloquer un niveau si vous n'avez pas le temps. Donc admettons que sur les 150 niveaux, vous en faites 120 et vous voulez débloquer les 30 derniers niveaux rapidement parce que vous manquez de temps, je ne sais pas. Vous payez encore 7 500 pièces d'or pour les 30 derniers niveaux et vous les débloquez et vous avez gagné les récompenses qui manquaient. Donc en gros, aujourd'hui, vous êtes capable de débloquer tout l'ensemble des 150 niveaux si vous payez 45 000 pièces d'or. Donc 45 000 pièces d'or, ce n'est pas 150 euros, c'est 127, 123, je ne sais plus trop, je vous laisse calculer. Vous êtes capable au jour d'aujourd'hui de débloquer exactement tous les loots et d'avoir directement un char ou deux chars de récompense ici. Pour information, je vous donne une petite astuce. Il y a déjà beaucoup de joueurs qui ont utilisé cette possibilité d'utiliser 45 000 pièces d'or pour débloquer les 150 niveaux, les 3 chapitres et l'ensemble des bonus. Si un jour, ça vous intéresse de savoir combien de gens ont un char, vous allez sur ce petit site qui est World Live, vous cliquez ici sur les statistiques du serveur européen. Vous pouvez cliquer à droite pour savoir les statistiques des autres services qui vous intéressent. Et ensuite, vous descendez ici, vous avez les statistiques du nombre de joueurs qui ont un char. Et typiquement, j'ai regardé qui a le fameux Panzer avec les 18 points nécessaires à acquérir. Là, vous pouvez voir, il y a déjà 1214 joueurs qui ont ce char. Il faut savoir qu'avant qu'il soit disponible pour tout le monde, il y avait uniquement du personnel de Wargaming et certains contributeurs de la communauté européenne qui avaient ce char. C'est à peu près 16 personnes, donc ce n'est pas grand monde. Et là, on est passé à 1214 et il y a 350 personnes qui ont déjà le K-91 PT. Donc, en gros, on peut dire qu'il y a 1500 personnes en Europe qui ont déjà poussé un maximum de niveaux, on va dire 1200 qui sont arrivés au niveau 150. J'ai regardé sur le serveur russe, c'est à peu près pareil. Sur le serveur américain, ils ne sont que 400 points de petits joueurs. Bref, c'est juste pour dire qu'il y a déjà 1200 personnes qui ont débloqué rapidement ce Panzer. C'est pas mal, je vous laisse faire le calcul de 1200 x 46 000 pièces d'or et après le nombre d'euros associés. Ça fait un petit bénéfice rapide pour Wargaming. Attention, je ne critique pas les gens qui font ça, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui fument, il y en a qui boivent, il y en a qui partent en voyage comme ils peuvent, bien sûr. Et il y en a qui jouent à des jeux, chacun fait son délire. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont trop de pièces d'or sur leur compte à cause des événements de Noël notamment. Donc, qui les utilisent dans ce genre de choses. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a déjà 1200 personnes qui ont acquis ce char. Et normalement, vous devez voir dans le champ de bataille des gens qui ont des haches de char et qui vous combattent. Donc, vous connaissez les points faibles et tout ça par rapport à ce que j'ai décrit dans ma vidéo. Mais voilà, ça va très vite. Donc, vous, est-ce que vous devez dépenser 45 000 pièces d'or ? Je vous laisse regarder mes vidéos sur les chars. Mais surtout, combien de temps il faut pour avancer et éviter de payer 250 pièces d'or par niveau le cas échéant si vous êtes en retard sur le planning des 3 mois intenses de farming, de marathon pour accéder aux fameux 18 points qui permettent de débloquer soit deux chars, soit un char. Je vais commencer à vous rappeler les règles de comment obtenir ces points pour ce marathon farming au niveau des bases de combat. Attention, prenez une aspirine parce que c'est assez complexe. Je vous avais montré ça rapidement. Mais pour simplifier les choses, vous avez le top 3, top 5, top 10. Si vous prenez un véhicule standard, des véhicules spéciaux. Et en cas d'égalité ou défaite, vous avez un nombre de points qui est ici. Naturellement, si vous jouez à Tracker d'Acier, vous avez un autre système de points. Si vous avez des bonus de missions hebdomadaires au niveau de Tracker d'Acier, vous faites beaucoup de choses. Et pour connaître le tout, vous avez des missions quotidiennes au niveau du FFA pour gagner aussi des points. Bref, à ce moment-là, vous commencez à être perdu pour calculer. Rappelez-vous, je vous ai fait peur à beaucoup. Il faut faire à peu près 20 batailles par jour pour la moyenne des joueurs. J'avais fait un calcul, mais super rapide. Là, je vais aller dans les détails pour dire selon votre niveau, combien il faut. Je mettrai cette page en lien sous la vidéo comme ça pour aller voir. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est ici, est-ce que vous pouvez déjà faire ce marathon de passes de combat ? Parce qu'il y a un petit problème si vous continuez à regarder en bas de la page. Pour chaque véhicule, vous avez un maximum de points et vous avez des bonus de points ici. Donc, un maximum de points par véhicule. Donc, si vous n'avez pas assez de véhicules dans votre garage, vous ne pouvez pas essayer d'avoir le pass de combat complet. Donc, en gros, n'achetez pas le pass de combat sans les pièces d'or supplémentaires pour débloquer les niveaux si vous ne pouvez pas le faire intégralement. Donc là, moi, j'ai juste regardé là. Si j'ai 5 chars tiers 10, par exemple. Ensuite, j'ai 5 chars tiers 9, 5 chars tiers 8. Je descends, je peux faire 8000. Donc, je peux tout faire en ayant simplement 15 chars. Vous voyez, c'est assez facile d'accès. Si vous avez un garage pas très énormément fourni. Maintenant, si j'ai 10 chars 6, tier 7, tier 8, je suis bloqué au milieu. Il me faut plus de chars que ça. Peut-être 10 chars de plus, ce qui importe, etc. Je vous laisse mettre vos véhicules. Mais regardez avant toute chose, est-ce que vous avez assez de véhicules pour faire ce marathon farming du pass de combat. L'autre point également à prendre en compte, c'est quand vous finissez un char, vous avez un bonus. Je ne vais pas trop le prendre en compte parce qu'autant j'aurais du mal à calculer tout ce qu'il y a derrière. Maintenant, est-ce que vous pouvez le faire ? Alors, je vais commencer par quelque chose de très très important. Je reviens au niveau de là-haut. Rappelez-vous, vous avez les points quand vous jouez top 3, top 5, top 10. J'ai fait tout le calcul pour vous. Ensuite, vous avez des bonus. Et c'est ça qui m'intéresse surtout, c'est ici des bonus de difficulté. Vous pouvez gagner 7 points, 10 points, 15 points si vous faites des missions hebdomadaires. Et comme je vous ai stipulé très rapidement ces 20 batailles par jour. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué, heureusement. Enfin, heureusement. Vous avez presque automatiquement ces bonus-là. Vous devez de faire ces missions, d'accord ? Donc, je vais vous montrer un truc intéressant. Voici ici les missions. J'ai 3 mois. Et je vais juste partir du principe que je vais jouer au moins 90 jours sur ces 90 jours. Et en faisant rien que les missions secondaires, je vais gagner 2500 points. Donc, c'est important à comprendre. Je vais débloquer automatiquement un chapitre du pass de combat de saison 4 avec les missions. Si je joue tous les jours, je fais toutes les missions. Donc, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Le farming sera moins ardu. Enfin, vous allez voir. Donc, ça, c'est à faire. Regardez les missions tous les jours pour être sûr de les faire. Si vous ne les faites pas, ça va être vraiment, vraiment très compliqué. Ensuite, je monte. Et je viens ici. Voici ici l'ensemble des points que je vais faire. J'ai fait un calcul pour vous, les amis. Je me suis cassé la tête. J'ai fait une répartition statistique au niveau de points de chaque niveau. Et je fais plusieurs principes, plusieurs hypothèses. Donc, la première hypothèse, vous êtes un joueur moyen sur le serveur européen. Vous avez un taux de victoire de 50%. Et vous pouvez vous classer sur toutes les positions. Top 1, 2, 3 jusqu'à top 15. Du coup, je fais une moyenne statistique de ça. Si vous jouez l'ensemble de vos batailles, vous gagnerez à peu près 3,06 points de jetons sur toutes vos batailles. Je me casse un peu la tête. Ce qui fait qu'avec les points qui vous manquent en bas. Donc, si je redescends ici. Désolé, c'est un peu compliqué. Ici, il vous manque 5000 points pour aller au niveau 150. Je remonte. Encore une fois, désolé. Donc là, vous êtes un joueur standard lambda. Donc, avec vos 3,06 points, vous avez besoin de 18 batailles. 1, on va dire 19 batailles. 19 batailles par jour pendant 90 jours. Voilà. Donc, c'est assez simple. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je m'étais un peu trompé. Ce n'était pas 20, c'est 18,1. Ce sont à peu près 19. Par contre, c'est une chose intéressante. Si vous êtes un bon joueur, si vous avez 60% de taux de victoire, parce que j'avais compté avec 50, vous descendez en vous répartissant de manière égale partout, jusqu'à top 15, vous avez besoin de 17,4 batailles. Donc, 18. Donc, quasiment la même chose. Par contre, si vous êtes un mauvais joueur, vous avez 40% de taux de victoire. Là, honnêtement, c'est mauvais sur 90 jours avec le nombre de batailles que je viens de dire. Il vous faudra 19 batailles. Donc, c'est juste pour vous dire, votre taux de victoire n'est pas très important. Et là, ça va peut-être choquer des gens. Votre taux de victoire n'est pas important pour le nombre de points à collecter. J'en suis désolé. Ce qui est important, c'est d'arriver dans le top 10. Ça, c'est le plus important. Vous devez d'arriver dans le top 10 et pas forcément gagner. C'est ça qui est le plus important statistiquement parlant. Et là, j'ai refait un autre calcul. Si vous êtes toujours dans le top 10 en si bien perdre que gagner et vous avez un taux de victoire de 50%, vous avez besoin, écoutez-moi bien les amis, que de 12 batailles par jour. Et là, j'entends qu'il y en a qui crient, yes, que 12 batailles. Ben ouais, pendant 90 jours quand même, l'ami. Donc, que 12 batailles. Si par contre, si vous êtes dans le top 10, on peut espérer que vous avez un taux de victoire supérieur, vous montez à 60% de taux de victoire, vous avez besoin que de 12 batailles par jour. 11.6 pour être exact, mais on va dire 12. Donc, encore une fois, ce n'est pas ça le plus grand impact. Je me suis peut-être trompé dans mes calculs, je vais être honnête. J'ai fait un gros fichier Excel pour vous, les amis. J'espère que ça vous simplifie la vie. Je me suis peut-être probablement trompé. Ce qui est important derrière, donc là, je vous dis le nombre de batailles. Si vous êtes un joueur standard et vous répartissez bien ici, c'est à peu près 18-19 batailles par jour. Si vous êtes un bon joueur, vous êtes toujours dans le top 10, c'est à peu près 11-12 batailles par jour. Donc, à vous de faire le calcul, combien de batailles il va vous manquer pour peut-être acheter le nécessaire plus tard. Et je suis parti du principe que vous allez faire au moins 90 jours ici. Donc, si vous ne faites que la moitié, allez, 45 jours. Vous n'avez pas le temps. 45 jours. Là, il vous manque 22 points, 22 niveaux. Payez, il faut 250 pièces d'or. Ensuite, vous additionnez les autres que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous savez à peu près combien vous devez mettre les mains à la poche pour pouvoir payer le reste des niveaux. Rappelez-vous qu'il est possible de diminuer la facture grâce au bonus de points supplémentaires si vous complétez un char entièrement jusqu'aux points limites. Donc, ne dépassez jamais les points limites. Vous restez au niveau maximum. Si vous continuez à jouer après, vous n'avez plus rien. Et là, vous avez un des points supplémentaires, un bonus qui peut être assez bien jusqu'à gagner une journée entière de points nécessaires ou de mesurées sur votre niveau. Je vous laisse de toute façon faire le calcul. Mais n'oubliez pas cette astuce. Je ne vais pas faire plus long parce que c'est déjà super long. Je sais que j'en ai perdu la moitié au moins avec ces explications. Mais je voulais vous montrer que c'est peut-être accessible de marathoner pour certains. C'est clairement une discipline. Et le point critique important, vraiment important, c'est de faire les missions quotidiennes. Ça, vous devez vous concentrer dessus. Et finir dans le top 10. Je pense que vous l'avez compris. Je n'ai pas fait le calcul, les amis, avec ça. Clairement, vous gagnerez beaucoup plus de points. Mais le gros problème, c'est que le tracteur d'acier est un peu plus long. Donc, comme j'avais fait le calcul au nombre d'heures de farming, une partie, c'est à peu près 6-7 minutes. Donc, avec les fameux 12 batailles par jour que je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes un bon joueur, il vous faut à peu près 1h30, à peu près 1h15. Si vous jouez à tracteur d'acier, il faudra plus de temps. A vous de voir. Mais si vous aimez tracteur d'acier, il y a plus de points. A mon avis, ça s'équilibre. Voilà. Je vous ai donné toute l'information. Pour moi, pour information, je vais jouer normalement. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais jouer normalement. Je vais voir ce que j'ai à la fin. Et je vais essayer d'arriver à peu près au milieu dans cette zone-là. Mon idée, c'est que si j'arrive au milieu, peut-être que je paierai le battle pass pour débloquer 9 jetons et avoir un char à 9 jetons, notamment le futur 4 que j'apprécie particulièrement. Mais clairement, je n'irai pas jusqu'au bout. A vous de voir. Chacun fait ce qu'il veut. Ça, c'est clair. J'espère que cette petite vidéo de calcul ne vous a pas trop pris la tête. J'espère que vous n'avez pas mangé trop d'aspirine. Ou d'autres choses. Qu'importe. N'hésitez pas à aller liker et à partager. Mettez vos calculs au niveau des commentaires si vous pensez que c'est autre chose. Mais je vous ai donné l'indicateur général. En tout cas, bonne chance. J'estime que c'est légèrement trop pour moi. Pour ma part, je ne ferai pas ce genre de marathon. Bref. On a tous une vie à côté. Je le souhaite pour vous. On a tous des passions autres. En tout cas, les beaux jours arrivent. C'est ça le point important. Donc, allez profiter d'une zone covifree. Et on se retrouve une prochaine fois. Sous-titrage ST' 501